... Quand on appartient à un groupe marginal ou à une minorité, et même à une minorité dans la minorité, parce qu'en France, il y a quand même beaucoup de personnes noires, mais les adoptés noirs sont une minorité dans la minorité, justement parce qu'il nous manque certains éléments propres aux cultures noires, etc. On a envie de pouvoir faire partager notre expérience. Et puis surtout, je pense que dans le cas des adoptés, on connaît aussi beaucoup de personnes adoptées qui sont en souffrance encore aujourd'hui, qui l'ont été. Moi, j'ai même des amis qui ont mis fin à leurs jours. Et donc, je pense que prendre la parole sur ces questions-là, quand on a réussi à faire un parcours où je dirais que je ne pense pas qu'on ne soit jamais apaisé totalement sur ces questions, mais en tout cas, je suis en mesure d'en parler sans que ça me fasse du mal, sans que ça fasse du mal à mon entourage, etc. Et je sais qu'il y a des personnes adoptées qui en ont besoin. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de contribuer à la politisation de l'adoption dans l'espace public. Et dans l'adoption, il y a plein d'enjeux qui vont bien au-delà de la question de l'amour ou de la question de est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose d'adopter. Et donc, pour politiser l'adoption, c'est important d'aller regarder les enjeux économiques, la question des rapports nord-sud, les questions raciales, etc. Et donc, dans l'adoption internationale, c'est d'une certaine façon plus facile d'observer ces enjeux-là, parce que ce sont toujours des enfants des pays du sud global ou des pays de l'est qui sont adoptés dans des familles du nord global. Donc, il y a aussi tout de suite un enjeu économique, parce que si l'adoption internationale, ça a un coût, c'est-à-dire que bien entendu, il n'est pas question d'acheter des enfants, mais quand on adopte à l'international, il faut se déplacer. Il y a souvent des avocats, des intermédiaires. L'adoption internationale, on va dire, c'est comme une forme de loupe sur un certain nombre d'enjeux qui ont trait dans l'adoption en général. Voilà, moi, je suis adoptée nationalement, mais j'ai effectivement grandi dans une famille blanche. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais disons que c'est un bon point d'entrée pour révéler les dimensions politiques de l'adoption. En fait, l'adoption, c'est une pratique éminemment politique. Parce qu'elle est encadrée par l'État dès le départ. C'est l'État qui délivre des agréments pour l'adoption au travers de l'aide sociale à l'enfance. Dans un pays comme la France, où par exemple, il est très difficile de parler des questions raciales, si ces questions ne sont pas présentées, on va dire frontalement, dès la procédure d'agrément, justement, c'est là qu'on peut avoir des problèmes. Je donne souvent l'exemple du Québec, où on demande aux candidats à l'adoption de se poser la question de, justement, de quel est leur entourage. Et on leur recommande fortement de nommer deux personnes au moins dans leur entourage qui appartiennent aux communautés des enfants qui souhaitent adopter. Quand on laisse la charge de s'éduquer sur les questions raciales, par exemple, la charge de se poser la question de quel va être notre rapport à la culture d'origine de notre enfant. Pour moi, c'est incroyable que beaucoup de personnes aient été adoptées en France par des parents qui n'ont jamais mis les pieds dans leur pays d'origine. Si on vous encourageait fortement à aller découvrir le pays de l'enfant que vous adoptez, etc., peut-être aussi qu'un certain nombre de situations catastrophiques qui arrivent par la suite pourraient être prévenues. Il y a aussi une responsabilité individuelle, mais je pense que l'intérêt de l'État, c'est justement le bien commun et de se dire, puisqu'on n'est pas certain que les individus vont faire le travail, nous, on va s'assurer en amont qu'ils le fassent. Pendant très longtemps, on a continué à dire les enfants adoptés. Moi, j'ai 36 ans, je ne suis plus une enfant adoptée, mais je suis une adoptée. Et en fait, si on avait pensé à la personne que j'allais devenir à 36 ans, si on s'était dit, ah, mais cet enfant, quelle va être sa vie plus tard ? De quoi est-ce qu'elle va avoir besoin pour se construire, etc., je pense qu'on aurait mieux accompagné mes parents, c'est-à-dire qu'on leur aurait dit, voilà, par exemple, une liste de salons de coiffure afro à Lyon. Donc voilà, les exemples sont légions de tout ce qui pourrait être fait et amélioré et mis en place par les institutions. L'enjeu, c'est, les institutions sont-elles ouvertes à cette discussion ? Donc il y a un vrai déséquilibre entre les besoins des personnes adoptées tout au long de leur vie et la réponse et le temps de réponse des institutions.